et bien salut tout le monde c'est usergaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la deuxième partie de 60 secondes donc si t'as pas vu la première partie donc n'hésite pas à aller la voir je t'en mettrai peut-être sur l'écran 1 peut-être donc voilà donc on va commencer tout de suite pour continuer la deuxième partie donc voilà on se retrouve on était au jour 6 voilà au jour 6 et on avait envoyé batimi en expédition donc voilà on va voir comment ils vont marie jean soif je m'en fous toi si je m'en fous moi j'ai pas soif en fait donc ils ont tous soif donc je pense qu'on va leur donner à pas boire il pense à ton petit chimie épuisement c'est ça l'être épuisement donc voilà on va rien ne résout les problèmes bon je pense que je leur donne à manger chacun doit boire marie jean aussi est ce qu'on peut leur donner ce qu'on peut lui en donner non on leur donne pas je suis sadique ok non t'as très soif je sais tu viens donc on va tous l'ordonner on va pas l'ordre oh gare il me reste rien en fait c'est la déch d'un ardèche dans un même coeur cité 3 chaque odeur nouvelle pique au nez je m'en fous sur le champ alors quand une brique s'est détachée d'un mur on a tout immédiatement senti une puanteur en fait c'est tête qui a pété en fait dégoûtant qui se répandait je trouve on devrait vérifier sa source et voir ce qui cache derrière la brique question c'est pas mon problème c'est pas moi qui va me faire tuer allez vas-y allez c'est bien tel il est pas revenu tel qui n'est pas revenu ça m'énerve ça parce qu'on a rien on crevait de soif ah bah si on a gagné une soupe c'était bien mais j'ai pas lui pense pas là content ce tube ok on va se calmer tout de suite je sais pas ce que ça veut dire heureusement la matinée était paisible pour marie jean elle se plaint tout le temps en même temps cette femme même si la situation même si la situation est difficile de l'orès se maîtrise assez bien d'accord tel dit qu'on doit pas se faire des soucis pour lui il va bien en même temps on s'en fout donc on va pas leur donner on dirait c'est marqué jour 1 en fait c'est jour 7 donc les la petite barthe c'est quand ils ont fait le jeu et son type on les faire chier tout on croire que ça recommence au début et tout bon c'est moi j'arrête ces derniers temps dont l'orès n'était pas trop bavarde ça serait bien de lui parler à propos de ses soucis de ses soucis donc en fait elle est pas bien que je lui parlais de ses soucis qu'en plus c'est dit que moi si l'on veut lui rappeler ce mauvais ah je crois qu'il est revenu t'es con nous m'a pété le masque le fusil mais c'est pas ce qu'il a fait avec un jury les gens en moi et il est en mode on dirait c'est fait tu cette petite tête à tête franche à aider dolores de résoudre une partie de ce problème elle va mieux maintenant on s'inquiète beaucoup pour timmy mais il est revenu sain et sauf du désert oui mais il n'a rien ramené en fait je sais pas si tu avais remarqué cette exposition était pour nous comme on avait dit on avait le investissement dommage que c'est raté dommage dommage que tu vas mourir dommage en la vache on a cassé un masque de gaz pendant l'expédition et bien dieu notre fusil plus de coups de feu après cette expédition il a tout pété il a tout perdu ce mec mais oh alors je suis dans le caca moi je suis devant le kiki matiné était paisible pour marie jeanne qui m'aidera vraiment j'ai quelque chose tu m'y étais trop pas t'es quoi je m'en fout de ta vie je vais quand même lui donner un petit truc c'est quoi pas d'autorata par amener non allez moi je suis sadique j'ai donné katini parce que le bourre non je peux pas lui donner à boire il restera plus rien envoyé marie jeanne avec quoi je l'envoie marie jeanne on pourra me mettre un coup de boule coup de ventre arrière tac coup de vent il y a quelques biens faim qu'est-ce qu'il y a faim pas faim je m'en fous ten n'a pas ne va pas survivre sans eau ouais bah il n'y a plus d'eau tête c'est reposé cool ta vie tu vas pout qui maintenant t'as faim bon à tout l'heure de m'en manger toi tu vas partir en expédition merde j'ai oublié de mettre quoi de toute façon il n'a plus rien c'est que le poison peut-être on va crever son route voilà marie jeanne est partie à l'extérieur j'ai bien vu on attend ce retour impatiemment timide vraiment j'ai quelque chose un peu un peu d'eau timi on se ravi ouais mais tu avais carré l'eau de la restée sera plus longtemps sans eau ted semble avoir un pied dans la tombe il doit immédiatement voir quelque chose on va donner à ted d'accord parce que ted en fait c'est le père et s'il meurt et si Dolores meurt les deux et ben tout le monde meurt enfin tout le monde enfin le jeu il finit donc c'est un peu chiant on va lui donner le reste en l'eau du coup on a zéro haut même eux ils se disent oh là là on vous narguez tout si on veut être au courant des émissions d'urgence on doit utiliser la radio l'alternative de se promener une radio à tata j'ai pas vu qu'il y avait une radio moi j'étais pas au cure dans moi c'est méchant ça on n'a pas de radio timi était dans un état lamentable nous devons lui donner de l'eau maintenant maintenant je m'en fous m'en fous mais tu la trouves ou l'eau tu vas faire pipi dans cette bouteille et tu bois t'inquiéter alors c'est l'église de la restera plus longtemps sur l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ted aime ce proverbe aussi que les matins calmes lui est tranquille je vais donner de l'eau j'aurai l'emballe il n'est pas le temps de se manger au cure mais de connaître les questions bah oui mais on n'a pas de radio ça veut dire quand on n'a pas en apport voilà en merde encore dit on est morte enfin wild or je pense qu'elle dort à ces dégueulasses c'est quoi j'ai envie de mettre le masque là on les tient voilà elle a dû boire ça l'a dû elle avait trop soif à la bu ça moi aussi faut pas voir ça oui le mec ça me fait les mortes à côté de lui et lui sa mère est là déshydratation fin épuisement mais c'est horrible ce qui leur arrive quoi si on aurait juste un peu d'eau au moins quelques gouttes de l'aurice est morte la nuit à cause de la déshydratation tu lui aussi va mourir à tout bon on en sait mais on se porte encore un jour sans nous sans nouvelles de la surface de nous ne nous tuera pas mais à très fin qui met dans un état lamentable ouais s'il te plaît j'ai pas d'eau j'aimerais bien mais la soupe c'est un peu du liquide donc surtout si on t'en donne tu pourras peut-être ça pourra peut-être marché non non d'accord je sens qu'il va crever ah bah voilà il s'est paré pour y aller comme il vient fou mais c'est là en fait à la fête c'est bon c'est fini j'en suis sûr demain demain c'est fini le mec rêve il est parti il s'est dit non mais c'est la fin des jours il n'y a rien de pire que le manque d'eau potable poussé à ses limites timide n'avait pas de choix il a ouvert la porte de l'abri et il est parti sans jeter un regard vers l'arrière comme il est méchant j'aurais s'est même pas dit allez revoir papa cette vie souterraine n'aspire pas trop d'enthousiasme pas de pas de soleil pas de ciel on doit se débarrasser de ses visions sombres et remplir nos coeurs de jour tel ne va pas surgir sans eau tel a perdu la raison je m'en doute t'as vu sa gueule je tiens il reste que ted c'est horrible oh mais c'est fini c'est fini voilà la région de toute façon on pourra pas revenir elles y sont venus fous ce qu'il ya des baissés espérons que non c'est un désordre indescriptible mais rien n'a été grave rien n'a été gravement imprimé abri de haut je calme abîme l'abri ne sera sera comme neuf une fois fini le grand nettoyage de printemps c'est arrivé survie jusqu'au printemps je t'applaudis moi sans ou oui ted semble avoir un pied dans la tombe et le immédiatement boire quelque chose tiens je te donne à manger avant l'explosion d'un ville était très sympa un de ses habitants le vieux djim boitait souvent près de notre maison ils vont toujours il va bien il va bien il a toujours sans abri il ya des choses qui ne sont jamais il semble qu'on lui manquait vu qu'il frappe à notre porte depuis quelques heures et demande si on veut acheter une pierre demande si on veut acheter une pierre pourquoi je t'ai une pierre ça vu comme tu es fou tu veux manger tu vas la manger la pierre mais quoi en plus maria n'a promis de bientôt revenir mais elle est toujours pas là c'est un mauvais augure quand j'ai pas le dictionnaire cela dure trop longtemps on craint qu'il lui ait arrivé quelque chose le vieux djim était toujours très gentil on n'a donc pas hésité ouvrir la porte et nous a fait un clin d'oeil et dit que la première pierre est gratuite la véritable une véritable affaire en or c'est circonspect de posséder une bonne pierre qui reconstruire et on en donnerait jamais nous n'en donnerait jamais nos provisions déjà faudrait qu'on en ait même si vraiment elle porte bonheur tête semblent avoir un pied dans la tombe il est vrai c'est bon on brille et donner à manger c'est bon enfin j'en suis sûr il va mourir j'en suis sûr c'est bon il est fini on se regarde là c'est fini parce que je l'ai envoyé en expédition quand on a décroché on a entendu quelque chose poussé un grand soupir de soulagement et se sont introduits comme des survivants d'un village voisin ils valaient malheureusement tout à coup notre conversation était interrompu quelque chose a du mal tourné de leur côté espérons qu'ils nous rappellent bientôt mais quoi t'as appelé j'ai pas compris t'es des revenus sains et saufs de l'expédition ah mais peut-être qu'il a appelé quelque chose peut-être se comporte toujours d'une manière excentrique nous essayons parfois en parler avec lui mais il ya plus personne je sais pas si tu as remarqué comment vous pouvez parler comment vous pouvez parler je comprends rien apparemment il préfère les conversations avec sa marionnette ben je vois bien c'est une chaussette le truc qui l'a enlevé à sa femme t'as vu elle a plus rien oh le pauvre il perd toute sa vie le mec pensez moi tiens je te donne un son il reste que ça voilà c'est fini c'est fini ouais c'est mort ah elle est chao là comme ça promet bon là je pense que je vais pas survivre plus pour que je vous donne encore à manger ouais je peux pas survivre plus de toute façon c'est fini en la bêche peut-être que j'aurais peut-être survécu vingt jours c'est là que marie jean revient genre tranquille j'ai ramené tout elle n'a pas servi sans moi non plus je te le dis on met même si on peut pas bon là je lis plus parce que j'en suis sûr ça va enfin je s'en fiche d'autre chose bah allez bois que tu sais que ça c'est bon ça sera fini en même temps je comprends pour que les parties t'as vu comme tu l'as jeté dans la brille le pauvre si on veut être au courant des émissions d'urgence on veut utiliser la radio l'alternative c'est se promener frivolement à la surface radioactive en espérant que quelqu'un le trouvera par hasard par hasard la première option putain je vais pas lire en fait la première option semble plus raisonnable Ted semble avoir un pied dans la tombe il doit immédiatement boire quelque chose bah je sais il meurt sur ma sur je suis désolé oui il est mort il bouge putain merde la crème peut-être semble avoir un pied dans la tombe il doit immédiatement boire quelque chose il me dit ça c'est ah ça y est là il va mourir je m'en fous je me Birg Big on vient de se rappeler que dans deux mois il était mort dans deux mois on envisageait de faire un voyage oui on envisageait mais c'est pas possible faire un voyage dans le sud si le sud existe toujours on va y aller si tu existes toujours ouais n'est ce pas pourquoi diable quelqu'un bombarderait qu'ils qu'ils n'ont pas bombardé les pays d'accord c'est bon là c'est fini allez allez stopper enfin voilà donc voilà c'est la fin elle est bon au moins il meurt en dignité avec sa copine putain c'est horrible en plus il sourit genre tu sais il y a un dentiste qui va venir toujours là non mais oh c'est horrible donc voilà peut-être on devrait commencer à faire des plans de voyage ou déménagement après qu'on sorte d'ici trop de jours sans eau et voilà une tragédie Ted a crevé à cause de la Ted a crevé à cause de la déshydratation comment dire de plus ce n'est pas facile de vivre pendant cet apocalypse sacré on a survécu pendant 21 jours pendant 3 jours ça aurait été fini on est tous en sécurité ratatouille nuit blanche anus ok quelque chose plus encore pire trop gentil plus encore pire que nous putain Hollywood Hollywood les chevaliers qui disent une émission ratée il est passé où le jour 11 Dolores est morte à cause de la déshydratation la soif a poussé Timmy dehors Ted est devenu dingue 10 sur les salles de Richter oh il est marrant lui Hollywood a jeté une pierre Mary Jane n'a pas pu revenir allo un appel inattendu nuet comme une ton blague c'était marrant ouais mais j'ai rigolé sur le coup j'ai vraiment très rigolé une émission ratée Ted a crevé à cause de la déshydratation c'est fini donc voilà c'est fini c'est fini donc voilà c'est fini c'est fini donc je vois si t'as aimé on n'est pas survécu j'étais au courant t'inquiète pas que j'étais au courant donc si t'as aimé n'hésite pas à t'abonner à liker pour que je fasse un troisième épisode enfin un troisième épisode pas sur ça mais que je refasse et bah une partie et peut-être qu'on durera plus longtemps donc si t'as aimé n'hésite pas à liker à t'abonner à commenter à faire ce que tu veux à regarder mes autres vidéos un peu en inquiète peut-être que tu peux faire un petit tour comme ça donc voilà je pense que je ferai une autre vidéo et voilà donc allez moi je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo ciao Outro